bonjour à tous et bienvenue sur la DEUS TV on se retrouve pour un nouvel épisode sur Satisfactory avec au programme aujourd'hui trois visites guidées donc déjà dans un premier temps vous voyez ici que l'usine d'ordinateur est enfin terminée donc comme je vous l'avais dit sur l'épisode précédent j'ai récupéré du fer là sur l'un des deux extracteurs qui est là et j'en fais des vis avec deux usines j'ai même mis un autre four qui sert à rien pour le moment mais au niveau des vis j'ai tout ce qu'il faut ici simplement deux usines de plastique pour aller dans la façonneuse et ici donc je récupère une partie des bobines de fils pour en faire du câble et l'autre partie des bobines de fils et vont dans cette machine avec du plastique pour faire les plaques de circuit imprimé donc vous voyez qu'on a plutôt un bon rendement et la façonneuse ici marche plutôt pas mal vous voyez là tout est plein je crois peut-être même augmenter un petit peu la production mais bon très honnêtement ce serait de gourmand et depuis que tout ça est en place j'en suis à 93 ordinateurs donc c'est pas mal c'est pas mal honnêtement pour on est à quasiment deux par minute donc c'est pas mal du tout ça c'était la première visite alors vous allez me dire mais comment tu alimentes tout ça et bien je vais vous montrer ça tout de suite je vous montre déjà juste ça voilà on est à 1750 mégawatts comme promis j'ai fait une usine exclusivement de générateurs avec du carburant donc on se retrouve là bas tout de suite on se retrouve donc à l'endroit où j'ai mon deuxième filon de pétrole où j'ai mis deux raffineries pour faire du carburant et derrière voilà j'ai six générateurs à carburant qui produisent chacun 150 mégawatts donc c'est pour ça que j'ai 1700 actuellement 1750 donc j'en ai que six voyez c'est très très bien réparti mais avec tous les générateurs à charbon que j'ai encore ça suffit vraiment largement après je pense qu'on pourrait faire une usine enfin on va dire alimenter tout seulement avec ça et gagner un peu de place au niveau des générateurs à charbon c'est vrai que ce serait pas du luxe et surtout ça me permettrait de récupérer du charbon donc on va dire que c'est à réfléchir donc j'ai mis une structure au dessus de l'eau comme je vous avais dit et voilà en fait ça a été extrêmement rapide il y a juste six générateurs à mettre en place donc ils sont effectivement très gros mais honnêtement rien de bien compliqué je me suis appliqué pour la répartition du carburant pour essayer de faire quelque chose de propre voilà donc ce qui permet de continuer par la suite et de pouvoir prolonger si jamais il y a besoin voilà donc une bonne chose de faite et je pense que là alors je sais pas ce que la suite du jeu nous réserve mais en tout cas on est à peu près propre au niveau énergie et on devrait plus trop en avoir besoin j'ai fait un pont pour pouvoir traverser ce petit bras de mer avec le camion parce que j'ai papier en fait je pensais qu'avec le camion ça passerait et j'ai failli le perdre j'ai réussi à le récupérer je sais pas trop comment du coup j'ai fait un pont plutôt sympa voilà ici on peut traverser à guet il n'y a pas de souci c'est juste mais ça passe voilà et je vous montre tout de suite donc la troisième partie à savoir la fabrication des cadres modulaires lourds à tout de suite voilà on se retrouve donc à la troisième usine on va appeler ça comme ça même si elle est arrivé en deuxième je crois mais qui permet de fabriquer des cadres modulaires et du coup je vais transformer en fabrication de cadres modulaires lourds avec la façonneuse que vous voyez là bas donc déjà dans un premier temps comme prévu le charbon arrive ici monte dans la tour ici on a bien l'arrivée du calcaire pour pouvoir faire le ciment et tout est envoyé directement au deuxième étage que je vais vous montrer ou de ce pas ça c'était pas prévu au programme hop là voilà on arrive pile à hauteur donc dans un premier temps j'ai le calcaire qui arrive dans deux constructeurs pour faire du ciment puisqu'il faut des poutrelles en acier renforcée au ciment donc comme j'ai le charbon qui arrive dans un deuxième temps donc il arrive au deuxième étage mais je le fais redescendre par là ce qui permet d'accéder directement aux usines sans trop gêner le passage en fait c'est plutôt pas mal moi j'aime bien ici on fait donc de l'acier et avec l'acier on fait des tuyaux dans un premier temps et des poutrelles dans un second temps qui sont envoyés vers le bas les poutrelles pardon qui sont donc renforcés avec le ciment construit là haut pareil qui descend ici le long du mur et on a les encas d'industriel bim qui permettent de faire les cadres modulaires lourds ici on a les tuyaux deuxième élément nécessaire fait en acier est indispensable pour les cadres modulaires lourds ensuite bien sûr des vis rien de rien de sorcier on a juste une arrivée de fer ici donc aucun lingot on répartit en deux puisque pour les tiges il n'y a besoin que de 15 lingots de chaque côté pour les vis pareil et on regroupe tout ici sur ce tapis et enfin les cadres modulaires standard mais ce sont ceux qu'on a fabriqué le coffre a pas bougé c'est toujours le même et vous voyez que ça a construit pas mal plein ici et là normalement ça doit fonctionner c'est les n caisses d'industriel bim qui me manquent un peu je n'ai besoin de 10 par minute et en fait je n'en fabrique que 5 du coup c'est assez lent il faudrait que je corrige ce problème mais pour l'instant on va dire que j'ai pas encore trouvé la solution enfin que je double la production mais j'ai un peu tout serré il faudrait que je défasse tout pour le moment c'est pas vraiment urgent et on voit quand même que j'ai 47 cadres modulaires lourds donc voilà ça fonctionne c'est pas vraiment petit clairement mais au moins ça fonctionne un point également j'ai débloqué enfin j'ai fait la recherche avec le tissu on va voir un petit peu ce que ça donne et j'avais fait également donc la recherche avec le fil actif avec les 100 fils actifs et du coup ça m'a débloqué un nouvel élément dans le palier 5 je crois voilà électronique catarium et ça me permet de faire des séparateurs intelligents qui me permettent de répartir a priori un peu plus à ma guise entre les différentes voies je regarde un petit peu ça les limitateurs d'IA très honnêtement je sais pas trop à quoi ça va servir un super ordinateur et les connecteurs haute vitesse donc ça sont des éléments à fabriquer qui pour l'instant ne servent à rien je pense que ça servira par la suite dans le palier 7 voire le palier 8 et enfin que reste le titre à débloquer et bien le réacteur dorsal et le masque à gaz on peut déjà quasiment les débloquer là dans les paliers heavy modular frame ah oui je me suis débloqué une nouvelle recette pour faire les cadres modulaires donc ça change pas énormément de choses mais ça peut changer ça peut donner une nouvelle nouvelle recette des fois qui peut être très pratique et un parachute ok c'est du consommable ralentir votre chute lorsqu'il est actif en plein air donc pas forcément nécessaire réacteur dorsal et filtre à gaz je vais pouvoir me débloquer ça pardon mais au final je pense qu'on a fait à peu près le tour je suis juste que je vais pouvoir me débloquer ça pardon mais au final je pense qu'on a fait à peu près le tour curieux de ce cette électronique là le séparator intérieur vraiment utile il faut que je regarde ça donc mais que je débloque ça tout de suite et on regarde ça ensemble voilà j'ai tous les éléments on débloque ça ce petit séparateur intelligent ah j'ai besoin d'un élément fameux éléments dia je sais pas quoi alors comment fabrique ça limitateur dia il faut circuit imprimé et du fil actif ok même bien compliqué à priori ce que je peux faire un circuit imprimé là la main le fil actif j'en ai là ah d'accord on peut ah sympa 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 ok ça permet de trier en fait tout ou aucun si on met tout voilà si on met aucun on bloque et sinon on peut spécifier quel élément on peut faire sortir je pensais que c'était on pouvait donner les proportions genre 60 40 70 30 mais en fait ça va surtout servir à trier les éléments ça peut être pas mal ça peut être pas mal du tout en particulier quand si on veut se faire une salle des coffres suffit de mettre un élément comme ça un coffre il y en a une entrée une sortie qui laisse tout sortir et une sortie en face du coffre qui ne laisse sortir que l'élément qu'on a envie de mettre dans le coffre ça permet de faire une seule arrivée pour tous les éléments à stocker ça peut être ça peut être vite encombré je pense ça peut être très très vite encombré mais mais pourquoi pas et ça peut être ça peut être également utile quand on veut ramener plusieurs éléments avec les camions suffit de charger je pense plusieurs éléments dont la dans la gare de routière et le camion amène tout et ensuite on filtré avec ce séparateur intelligent mais pourquoi pas ça peut être ça peut être effectivement plutôt sympa pour l'instant très honnêtement je fais sens ça m'a pas vraiment manqué à voir peut-être avec la suite voir s'il ya deux des éléments qui en ont besoin suivant ce qui sera débloqué au prochain palier je peux également faire un super ordinateur connecteur haute vitesse ok il faut juste du câble parce que j'ai une recherche à faire avec le super ordinateur donc je me dis que ça pourrait être intéressant de faire ça parce que je peux faire du câble décidément câble là je suis toujours en manque je peux en faire trois voilà je préfère un super ordinateur qui est est ce que à priori semble que j'avais une recherche à faire avec super ordinateurs il m'en faut dix bon ça pas bien compliqué je vais préparer les dix et je vais lancer la recherche fait 30 minutes je crois certains qu'on voit le résultat enfin peut-être pas aujourd'hui mais au moins ce sera fait je prends ce qu'il faut pour construire tout ça on se retrouve tout de suite ok voilà j'ai dit super ordinateur donc ça c'est la recherche d'un disque dur donc comme vous disais ça donne une alternative à la fabrication par exemple là ce serait dix plaques de fer et 24 vis pour 7,5 plaques à la minute et je pourrais faire fil de fer fil de fer c'est plutôt fil de cuivre à prendre ça on ira comparer un petit peu à la recette originale et voilà c'est parti dix minutes de recherche je suis quand même très curieux de savoir ce que ça a donné ce que ça a proposé voilà mais écoutez on patiente un peu et on voit ça ensemble à tout à l'heure alors on se retrouve enfin pour la fin de l'analyse il reste quelques secondes voilà c'est bon ok alors quel résultat ok donc ils m'ont débloqué des technologies sur l'électronique et l'énergie en palier 6 waouh d'accord générateur géothermique ne peut être construit que sur des geysers ok un séparateur programmable ok poteau électrique v3 donc on peut relier jusqu'à 8 raccordements ok pas grand chose de plus donc 4 inventaires mais le générateur géothermique ça ça m'intéresse pas mal je suis très très curieux de voir ça donc il faut que je débloque ça rapidement donc là rien n'est compliqué mis à part les 20 super ordinateurs ça va être un peu coûteux en fil de catherium donc j'en ai déjà fait d'avance mais je sais pas si ça va suffire ok écoutez on va débloquer ça pour le prochain épisode et on essaiera de scanner le geyser géothermique pardon et puis on essaiera de mettre ça en place voir un petit peu combien ça génère la bestiole ça pourrait être sympa donc parce qu'en attendant je suis allé me rajouter justement des générateurs à carburant là bas je vais rajouter 4 donc du coup j'en ai 10 à 10 ça me fait 1500 megawatt a priori c'est ça voilà je me suis mal compté mais je suis censé pouvoir couper tous ces générateurs à charbon tout simplement parce que j'aimerais récupérer le charbon et refaire entièrement la partie acier de l'usine qui est complètement compressé là haut et qui est absolument très très mal optimisé et j'en ai besoin d'acier j'ai besoin de beaucoup beaucoup de choses en acier donc je voudrais essayer d'optimiser ça au mieux et cette place là serait pas mal du tout j'ai le charbon pas très loin j'ai déjà l'arrivée du charbon d'ailleurs avec avec la gare routière il faudrait juste que je récupère un peu de fer mais j'ai des filons là bas j'ai encore deux filons de l'autre côté là bas qui sont inexploités donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympa mais écoutez on regardera ça ensemble pour le prochain épisode voilà j'espère que cet épisode vous a plu je vous dis à bientôt allez tchao 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 tchao